7h48, merci d'écouter RTL. Olivier Mazerolle, vous recevez ce matin le politologue, spécialiste de l'islam, Gilles Kepel. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Dans ce livre, donc, Terreur dans l'Hexagone, jeunesse du djihad français, vous racontez comment on en est révé là. C'est un récit des occasions manquées, du manque de vigilance. Première occasion manquée, la marche des beurres en 1983, ça fait 33 ans, elle donne lieu à une exploitation politicienne. Oui, on l'a oublié, mais effectivement c'est le premier moment où les jeunes issus de l'immigration essayent d'exister politiquement. Ils font cette marche qui va partir de Marseille jusqu'à l'Elysée en passant par Roubaix. Ils vont voir le locataire de l'Elysée de l'époque, François Mitterrand, qui avait été ministre de l'Intérieur pendant la guerre d'Algérie, où il disait à l'époque avec le FLN, la seule négociation c'est la guerre. Et là voilà les enfants du FLN, et la seule négociation ce sera la ruse. C'est-à-dire qu'au lieu de permettre leur entrée dans le système politique et de faire ce qui serait aujourd'hui des gens qui ont représenté des modèles pour les autres, finalement il va les amuser avec les organisations antiracistes, les concerts, etc. Il va focaliser en même temps l'extrême droite, avec en 1986 la proportionnelle, et c'est ça qui va lui permettre entre autres de gagner sa réélection en 88. Et ça forge le paysage politique d'aujourd'hui ? Ça forge le paysage d'aujourd'hui effectivement, et à l'époque le Front National était un peu la boule blanche du billard français, ce sur quoi les uns et les autres tapaient pour marquer des points, et aujourd'hui il s'est retrouvé en tête. Alors ensuite il y a bien l'affaire Quelcal en 1995, ce garçon qui avait organisé des attentats à Paris, qui est tué lors d'un affrontement avec la police, mais ça n'a pas trop d'écho dans les banlieues parce que finalement les parents, ceux qui avaient fait la marche des beurres ou qui avaient participé, ont toujours pour ambition de voir leurs enfants réussir. Et c'est vraiment en 2005 que tout change avec les émeutes. Oui effectivement, alors à la fin des années 90, on a la guerre d'Algérie qui déborde en France, et comme vous l'avez dit, il y a les darons, comme on dit en banlieue, les parents qui tiennent les familles, qui vont asphyxier les terroristes, et pendant 16 ans, entre Quelcal et Mohamed Merah, il n'y a pas d'attentats terroristes en France. Ils sont déjoués, la police a compris le logiciel du djihadisme d'en haut en particulier, le logiciel du djihadisme d'Al-Qaïda, de Ben Laden, qui est pyramidal, qui donne des ordres, qui paye des billets d'avion et des cours de pilotage, mais ils mettent les gens en prison. Et c'est là que ça ne va pas, parce qu'en prison, dans ce que j'appelle dans le livre l'incubateur carcéral, l'administration pénitentiaire ne sait pas les gérer, et ils vont trouver là un champ de recrutement extraordinaire. Jamel Béral, qui est l'un des principaux responsables d'Al-Qaïda en France, qui a été arrêté aux Émirats avant de venir, va affleurer Mérogis, il est isolé au quatrième étage, mais par la fenêtre, il va endoctriner Shérif Kouachi et Amédi Koulibaly. Et ça, ça donnera, dix ans plus tard, le scénario de ceux qui vont passer à l'attaque qui s'est produite il y a un an exactement aujourd'hui. Et donc, lors des émeutes de 2005, il y a différents événements qui se produisent, dont un qui marque profondément les populations des banlieues, c'est un affrontement près d'une mosquée avec une grenade lacrymogène qui explose devant une mosquée. À Clichy-sous-bois, oui, effectivement. C'est ce qu'on appellera rétrospectivement le « gazage » de la mosquée Bilal. Oui, entre guillemets, parce que je ne dis pas un gazage, mais bon... En fait, la grenade lacrymogène tombe à côté de la porte d'un entrepôt que se fait en mosquée, où les gens prient la nuit parce que c'est le ramadan. Et c'est quelque chose qui va prendre une ampleur extraordinaire. Et c'est ça, en réalité, la cause des émeutes de 2005. Ce n'est pas l'électrocution des deux adolescents dans un transformateur. Il y a des chaussures fourrées sur le moment. Elles sont calmées assez rapidement, mais c'est ce gazage qui est perçu, qui est en tout cas répercuté comme une agression contre l'ensemble de la population originaire de cette confession. Et ça va nourrir toute la propagation de l'islamisme, parce que là aussi, c'est une occasion manquée. Après les émeutes, il y a bien des rénovations de logements, mais il n'y a rien sur l'emploi de particulier. On voit bien arriver Rachid Adati ou Fadela Amara, mais c'est des nominations très ponctuelles. Il n'y a pas de véritable implication dans la vie politique de ces populations. Ça pose la question qui est toujours celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté un cirque politique qui passe par la médiatisation, et de l'autre, il y a des questions réelles de société, dont les populations concernées ont le sentiment qu'elles ne sont pas traitées. Alors, il y a en même temps, après 2005, un peu d'entrée en politique, puisque après ces émeutes, il y a des inscriptions massives sur les listes électorales des populations des quartiers défavorisés, dont beaucoup sont originaires de l'immigration dite postcoloniale maghrébine, et qui vont massivement voter pour Ségolène Royal en 2007, elle sera battue, et qui en 2012 votent sinon pour François Hollande, du moins massivement contre Nicolas Sarkozy. Et le différentiel est si faible entre Sarkozy et Hollande en 2012 que s'il n'y avait pas eu cette mobilisation massive des électeurs qui se reconnaissent comme musulmans pour Hollande, il n'aurait sans doute pas passé. Il y a eu, vous avez eu un ratio d'électeurs musulmans qui votent pour Hollande sans doute plus élevé que d'un ratio de permanents de la Russie féminine. Mais c'est quand même cette période qu'on voit arriver, cette notion d'identité musulmane qui grandit, et avec, via internet, un Syrien d'origine, djihadiste, qui amène une nouvelle théorie qui est celle du combat à l'intérieur même des sociétés européennes pour y déclencher la guerre civile et les faire imploser. Oui, alors ça se passe cette même année 2005, l'année des émeutes, c'est pas le même phénomène, ça se passe à l'intérieur du djihadisme international, c'est mis en ligne en janvier 2005, c'est l'année par exemple où Shérif Kouachi est arrêté parce qu'il essaye de partir en Irak, c'est la fameuse bande début de Chaumont, et c'est une vision complètement nouvelle du djihadisme, c'est plus comme Ben Laden, un type qui donne des ordres et qui envoie des Saoudiens ou autres percuter les tours jumelles, ça vient de l'intérieur des sociétés européennes, la cible ce sont les jeunes, soit originaires de l'immigration, soit des jeunes convertis, à qui on dit de choisir des cibles de proximité, des intellectuels entre guillemets islamophobes, des apostats, et ça c'est très important, c'est-à-dire on vise en grande partie des gens qui sont musulmans mais qui ne s'identifient pas à ces groupes extrémistes et qui sont montrés au doigt comme des traîtres, des salauds dont le sang est illicite, et puis des juifs. Et ça, ça donnera la recette de Mohamed Merah en 2012, le 19 mars 2012, le cinquantenaire jour pour jour du Cécile Foliaire d'Algérie, qui est un symbole très fort, et puis ça donne aussi la recette de janvier 2015. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire que finalement il y a 40 ans, un jeune en colère était gauchiste et parfois terroriste, et qu'aujourd'hui un jeune en colère, musulman ou pas d'ailleurs, peut devenir islamiste et parfois terroriste ? Non, ça recoupe quand même une frange extrêmement réduite de la population, beaucoup moins qu'il y avait de mouvements gauchistes autrefois. Ce qui est frappant en revanche, c'est que ça met le doigt sur des failles très profondes dans notre société. On connaît bien sûr la remarque d'Emmanuel Macron sur laquelle il y a un terreau. Je crois qu'il faut aller même encore plus loin. Emmanuel Valls qui dit qu'il ne faut pas d'excuses aux terroristes. Voilà. Il ne s'agit pas de trouver des excuses en ce qui me concerne, mais il s'agit de remarquer que ces phénomènes mettent le doigt sur des failles. C'est-à-dire que la société française, effectivement, est une société qui est extrêmement peu inclusive. Si on regarde par rapport aux autres sociétés européennes qui ont toutes redémarré aujourd'hui économiquement, la nôtre a un chômage qui stagne, a des perspectives d'emploi qui sont désastreuses dans les carrières populaires et qui même pour la classe moyenne ne sont pas terribles. Beaucoup de nos enfants ont dû partir s'expatrier pour trouver un job. Et là, on voit bien que cette absence d'avenir, cette coupure entre la classe politique et la société qui s'est manifestée aussi à travers le vote Front National au premier tour des élections régionales récentes, énorme, tout ça, c'est quelque chose qui fournit un terrain et des failles qui vont permettre à ces mouvements identitaires très forts qui clivent la société de se développer. Un petit mot optimiste quand même pour finir, la soumission version Houellebecq n'est pas forcément inélu table, dis-nous. Oui, effectivement, oui. Même si la vision de l'ouvrage de fiction de Houellebecq sur le clivage entre les identitaires d'un côté et de l'autre n'est pas complètement déconnectée de la réalité. Mais je crois que justement, même si 2015 a été une année horrible pour la France, 2016, me semble-t-il, c'est l'année de la remise en cause très profonde de ce que c'est que le système politique français. Et c'est peut-être là-dedans qu'il y a un véritable espoir de redynamiser notre société et d'écarter ce type d'horreurs qui nous sont tombés dessus. Et puis cette fois, les beurres se sont sentis vraiment français parce qu'ils ont été victimes. C'est très frappant qu'entre la différence entre le 13 novembre 2015 et le mois de janvier, c'est qu'en novembre, il n'y a pas eu de phénomène « je ne suis pas Charlie ». Tout le monde a été victime. La société française, dans sa totalité, a été identifiée. Et il y a eu une espèce de communauté par le sang versé. C'est pourquoi je ne suis pas sûr que la déchéance de nationalité venant après ça soit une manœuvre extrêmement habile alors que la société s'est réconciliée et que tout d'un coup, on va stigmatiser les uns et pas les autres. Merci Gilles Kepel, Terreur dans l'exégone, jeunesse du djihad français chez Gallimard.